coucou allez on se retrouve pour un nouvel épisode du jardin au mois de mars c'est donc on est le premier mars on va voir ce que j'ai eu comme semi donc si vous avez pas regardé ma petite vidéo du mois dernier n'hésitez pas à les regarder donc là moi je vous conseille et recommande ce petit meuble pour les semis en fait c'est une jardinière sur quatre étages je remets le lien je l'achetais sur amazon si ça vous intéresse il n'y a pas de placement de produits c'est juste que je le trouve vraiment très très bien il est livré avec les jardinières simplement il faut penser à faire des trous en dessous pour que l'eau coule pour pas que ça moisisse dans le bac alors on va regarder ce que ça a donné en un mois enfin trois semaines un mois donc là j'avais mis dans le premier des tomates et il y en a zéro qui sont sortis enfin si je crois qu'il y en a un tout petit oui ici mais à voir donc peut-être qu'il faisait trop froid ou alors que les graines étaient trop anciennes parce que j'ai des vieux paquets donc je vais en replanter tout à l'heure on va voir ça dans la deuxième étagère j'avais mis des poivrons et là il y en a aucun qui sont sortis non plus alors peut-être que même chose il faisait peut-être trop froid parce qu'il a marqué sur l'emballage de semer au chaud les semis donc je vais essayer de les remettre dans une jardinière mais à l'intérieur de la maison parce que là ils sont dans la véranda au troisième étage là j'ai les brocolis donc là je suis trop contente enfin c'était brocolis et poireaux j'avais mélangé donc là ce qui sort ici ce sont des brocolis donc là je suis vraiment trop contente il y en a huit ou sept ou huit qui sont sortis donc normalement les brocolis ça se sème en pleine terre mais moi dans mon jardin j'ai vraiment trop 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 de limaces donc je leur donne une plus grande chance de grandir un petit peu là je vais les mettre dans des gros pots et après je les mettrai en pleine terre en revanche il n'y a aucun aucun poireaux qui sont sortis mais pareil c'est un vieux paquet donc est ce que c'est les viettes qui c'est les crênes qui sont trop vieilles je ne sais pas je vais réessayer et dans le dernier étage j'avais mis des fèves donc là elles sont sortis à même chose normalement ça sème en pleine terre mais moi j'ai tellement de limaces que je les mets d'abord dans des jardinières donc quand elles seront un peu plus grande je pense que le mois prochain je les enlèverai et je suis trop contente parce que c'est la première année que j'ai réussi à avoir des œillets d'inde ça ça protège les pieds de tomate l'été donc je vais remettre des petites graines parce qu'il y en a qui sont tombés du paquet quand j'ai repris des paquets à graines mais j'en ai quelques unes qui sont sortis donc c'est trop bien j'ai aimé le pareil je vais les mettre en petits godets individuels alors par contre donc mes tomates que j'ai planté ne sont pas sortis mais ça c'est un arbre à ficus que j'ai dans la férenda et ça ce sont des pieds de tomate j'en suis sûr je connais les pieds de tomate donc du coup pareil je vais les mettre en plaie dans des petits godets en attendant qu'ils grandissent individuels comme quoi ça permet de semer c'est bien la bonne période il faut juste qu'il ait les bonnes conditions pour que ça sème et même chose donc j'ai toujours mes agrumes et pareil dans mes pots d'agrumes j'ai aussi des pieds de tomate qui sont sortis donc ça c'est plutôt cool je vais les mettre en pied individuels c'est plutôt bien par contre je vous montre la vraie vie j'avais un pied de ciboulette et il est envahi de pucerons donc là je vais le traiter au savon noir ils vont partir il n'y a pas de souci là je garde les citronniers encore à l'abri pour le mois de mars enfin mi mars mais dès qu'il va faire au dessus de 10 degrés parce qu'on est en région parisienne je vais les mettre dehors voilà pour vous montrer donc avec les coquilles d'oeufs qu'il faut garder précieusement pour le jardin voyez moi j'ai une petite boîte que je mets comme ça j'attends que ça sèche un peu parce que c'est tout gluant le c'est et en fait je les broie je les casse avec mes petites mains pour ça va faire un anti limaces et après quand c'est bien concassé ça fait des toutes petites coquilles et comme ça coupe c'est pas agréable pour les limaces et les escargots j'en mettrai pour mes plants dans le jardin quand je mettrai mes petites plantations voilà ça fait une petite barrière donc petite astuce bon donc du coup comme je vous dis sur la première étagère il n'y avait rien qu'à qui a été qu'à pousser donc d'abord avant de planter les graines on arrose la terre ça évite que les graines une fois qu'elles sont dedans et bouge trop donc faut bien que ce soit humide j'arrose généreusement alors là c'est pas de l'eau de bouteille c'est de l'eau que j'avais mis du robinet ou de dehors je sais plus dans l'urbine et celle là mais elle est restée une journée dans la bouteille donc vaut mieux attendre un petit peu que le calcaire s'enlève si vous avez de l'eau calcaire ou pas et voyez aussitôt j'arrose hop ça arrose en dessous en fait donc c'est très pratique bon ça n'empêche que j'arroserai quand même en dessous donc là je vais remettre des graines de tomates donc voyez je vous remontre j'avais ces trois vieux paquets donc je vais les finir avant de les racheter d'autres on va voir ce que ça donne donc là je viens de mettre les petites graines un petit peu partout de tomates et tomates cerises moi ça m'importe peu importe si c'est mélangé c'est très grave et je vais recouvrir après deux terreau donc après deuxième étage je vais réessayer de mettre des poivrons donc cela j'ai acheté cette année donc ils devraient pousser mais je vais les mettre à l'intérieur là je viens juste de les mettre dans la jardinière mais je vais les recouvrir la même chose de terreau et puis je vais enlever cette jardinière et je vais la mettre à l'intérieur ensuite poireaux et brocolis je vais en replanter des brocolis parce qu'on peut encore en remettre donc comme ça ça me fera une rotation et je vais remettre je vais essayer les vieux paquets de poireaux on verra bien si ça pousse ou pas alors je vous montre en chagour je vous montrerai au fur et à mesure les petites astuces que j'arrive à trouver dans mon jardin donc ça c'est une tour à fraisiers en fait donc vous voyez c'est que des fraisiers que j'ai mis on peut en mettre jusqu'à quatre voire cinq pour le dernier dernier étage et ça s'empile et même chose même principe que le jardinière en fait ça coule dans celui d'avant quand il ya de l'eau il ya un petit bac récupérateur donc moi j'ai trop de limaces dans mon jardin donc j'ai opté pour cette solution là sinon les limaces me mangent toutes mes fraises voyez même chose je vous remets le lien si ça vous intéresse cette petite tour elle est vraiment tip top moi je trouve ça bien et j'ai aussi des jardinières donc j'en mets aussi des fraisiers dans les jardinières alors ensuite j'ai été récupérer du compost j'ai un bac à compost je vais aller vous montrer donc ça c'est ce qui s'obtient au bout de six mois un an donc là c'est des gros morceaux il ya un petit peu de tout alors du coup pour avant de les mettre dans les dans les semis j'ai pris alors ça dit c'est nouveau j'ai acheté j'ai investi dans un bac à semis un semis c'est un tamis pardon et donc on est en train de trier pour que ça fasse du du compost mais tout petit tout fin agréable pour les pour les petites plantes donc là j'ai mis les enfants à contribution ils ont été chercher une petite pelle il y en a un qui secoue il y en a un qui remplit ils aiment bien et puis moi ça m'aide pour le jardin alors du coup j'en profite pour vous faire un petit tour du jardin donc là j'ai planté des petits oignons au mois de novembre et donc ils sont sortis voyez alors j'ai mis un grillage parce que sinon les oiseaux ils grattent dessus et ça déterre ça les manche pas mais il déterre les plans donc je mets simplement petit grillage vite fait donc là j'ai des oignons ici j'en ai planté d'autres ça a bien poussé j'ai planté vite fait ça a bien poussé là c'est mes anciens fraisiers qu'il faut que je mette dans une autre faut que je rachète une autre tour à fraises justement parce que là voyez j'avais mis malgré des trucs pour empêcher que les limaces viennent mais où les feuilles pourrissent mais ça marche pas des masses j'ai planté ici de l'ail donc là c'était un sachet de quatre gousses d'ail et ben comme ça on sera autonome en aïe pour toute la famille donc même chose j'ai pris au mois de novembre et là bas elles sont bien sorties là j'ai mis des fèves donc là que j'avais mis pareil au mois de novembre et elles sont sorties je les ai mis le long du grillage comme ça je peux les enfiler autour du grillage pour que ce qu'elles grimpent et qu'elles se fassent pas manger donc ça je les avais pareil commencé dans des jardinières pour pas qu'elles se fassent manger parce que je vous assure que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de limaces et donc ici au fond du jardin j'ai mon bac à compost alors on avait déjà le bac à compost quand on a acheté la maison c'est les anciens propriétaires qui l'avaient bon il est tout cassé de partout mais c'est pas grave ça fait quand même l'affaire donc voyez on met tous les restes de légumes les feuilles mortes et le secret si vous voulez en avoir que ça marche il faut le remuer souvent à chaque fois que vous le mettez et l'arroser surtout si vous voulez en avoir de plus plus en plus il faut bien l'arroser que ce soit bien humide voilà donc là maintenant avec le compost j'ai mis des petits godets individuels et du coup les enfants peuvent remplir donc les pots c'est là où on mettra les tomates voilà donc là on va mettre des petits pois en jardinière donc même chose normalement ça sème en pleine terre mais moi toujours mon problème de limaces donc là j'ai une grosse jardinière ici au fond j'ai une petite plaque qui évite de mettre en contact l'eau stagnante et donc je vais mettre du terreau que j'ai acheté donc chez Truffaut du terreau basique qu'on va mettre donc dans la jardinière donc là on a rempli le bac de terreau alors comme d'habitude avant chaque plantation on arrose bien pour éviter que les graines bougent on arrosera aussi après mais faut déjà mouiller le terreau et donc on va planter des petits pois comme ça vous voyez marqué de mars à juin on peut les mettre allez vas-y donc on les sème un petit peu partout de toute façon je les remettrai en ligne après moi dans pleine terre mais même chose je vais attendre qu'ils grandissent un petit peu pour qu'ils soient tranquilles et je les mettrais dans la véranda en attendant donc on met un petit peu les enfants ils adorent ça participer vous pouvez soit faire des poquets soit en mettre un petit peu alors on a dit dans la jardinière et puis on va recouvrir de terre donc là voilà on a mis les petits pois et puis maintenant on va les recouvrir un petit peu allez même chose c'est parti on recouvre plus voir les petits pois les graines oui les graines de petits pois allez vas-y faut en mettre beaucoup hein voilà tu penses qu'on aura assez de pireaux ? bah oui voilà donc un petit coup de pelle on aplatie et puis même chose que tout à l'heure bah on arrose et puis bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre à patienter pour que ça sorte voilà voilà alors dernière chose pour mon jardin donc là avec les petits semis les petits godets qu'on a mis en individuel en fait les tomates je vais attendre un petit peu avant de les repiquer faut qu'elles aient au moins quatre feuilles et là il n'y en a que deux donc je vais planter des concombres donc je vais mettre une graine dans chaque pot on verra ce qui sort et j'ai envie de tester ma fille adore ça c'est mes beaux-parents qui faisaient ça et bon il les achète déjà après les plans mais nous on va essayer de les de les mettre c'est des coquerets du pérou ça se mange et c'est un petit coup acidulé donc on va bien voir je vais en mettre six même chose dans ces petits bacs et puis on verra ce que ça donne voilà donc j'ai j'en arrosé mes petits les petites jardinières donc vous voyez je les ai mises à la véranda près de la fenêtre enfin forcément près de la fenêtre mais plus qu'à attendre que ça pousse voilà bah j'espère que cette petite vidéo du mois de mars vous aura plu n'hésitez pas à me dire des petits commentaires des conseils des astuces et puis ben on se retrouvera on suivra le parcours les fruits et légumes qu'on arrive à obtenir en 2023 allez n'hésitez pas à liker partager commenter et on se dit à bientôt